Chaque sommet est unique, donc chaque fois on remet un compteur à zéro, on repart sur une nouvelle aventure. C'est une longue histoire, l'alpinisme et moi. J'ai commencé finalement dans les Alpes et j'ai finalement très vite été attirée par toujours aller un tout petit peu plus haut. Des 4000 des Alpes, je suis passée finalement assez vite, 5000, 6000, 7000. Et après, on arrive petit à petit à la barre des 8000 mètres. Mon premier 8000, c'est en 2012. Je suis parti avec une expédition suisse au Tibet et on a gravi à l'époque deux sommets de plus de 8000 mètres dans la saison. Et ça a vraiment été effectivement le facteur déclenchant, sachant qu'au sommet du Chouyou, on l'a vu sur l'Everest. Et en voyant cet Everest, je me suis dit, tiens, ça sera peut-être la prochaine étape. Dans les Alpes, pour gravir un sommet de 4000 mètres, on a besoin de deux jours. En Himalaya, pour gravir un 8000 mètres, on a besoin de deux mois. Si on prend par exemple une montagne comme le K2, qui est la deuxième plus haute montagne du monde, qui commune à 8611 mètres, ne serait-ce que pour arriver au pied de la montagne, il faut 10 jours de marche. Seul en Himalaya, je ne vais aller nulle part. C'est vraiment des réussites d'équipe. Il y a toute une logistique, il y a une grosse logistique. Et comme le corps n'est pas capable d'aller comme ça tout de suite à 8000, donc il faut acclimater le corps, faire des incursions à haute altitude pour y dormir et redescendre, etc. C'est pour ça que ça prend autant de temps. Il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent se mettre sur le chemin. En 2015, par exemple, j'ai subi le tremblement de terre qu'il y avait au Népal. En 2016, sur le K2, effectivement, il y a une énorme avalanche qui a balayé un des camps d'altitude, qui a emporté tout notre matériel. Alors Dieu merci, il n'y a eu personne sur ce camp d'altitude. Donc c'est que des pertes matérielles, mais ça nous a mis dans l'impossibilité de continuer l'expédition. Il y a des conditions météo qui font qu'on est obligé de faire demi-tour. Donc c'est que ces 14 sommets que je viens de réussir, ça représente au total 22 expéditions. C'est d'abord l'aventure que j'aime. C'est vraiment l'histoire, ces marches d'approche, passer dans les villages, rencontrer les populations locales, après monter ses camps de base. L'effort, l'effort que ça procure. On n'est rien face à ces grandes montagnes. On est vraiment des petites fourmis qui essayent de se passer dans un petit trou. Sur 11 ans, c'est bourré de souvenirs. Arriver au sommet de l'Everest, par exemple, c'est le point culminant de la planète, procure une émotion particulière. Après, arriver au sommet d'un K2, qui est considéré comme l'un des montagnes les plus difficiles du monde, pareil, procure une autre sensation. Enfin, je pense que si je les prends tous, je vais trouver quelque chose à vous dire, forcément. Je n'ai jamais eu envie de renoncer. En revanche, y être capable, j'ai toujours douté. Je ne réalise pas vraiment. Après, je pense que tout simplement, il faut savourer. Je suis ravie de le parvenir.